Ce qui est important dans un parti politique, et quand on s'intéresse à la vie publique, c'est d'être à l'écoute des Français. Or, aujourd'hui, quand on regarde les choses vraiment de près, dans les sondages, les Français nous disent majoritairement, en tous les cas aujourd'hui, qu'ils sont favorables au mariage, mais majoritairement, ils sont hostiles à l'adoption. Et je crois qu'il faut vraiment bien analyser ces résultats, comme il faut aussi être à l'écoute des Français qui ont manifesté très nombreux à Paris, sachant que c'est un sujet de passion dans lequel il faut beaucoup de respect, beaucoup d'écoute, comme vient de le rappeler Jean-François Copé. Alors, je me suis aussi demandé pourquoi les socialistes ne voulaient pas de référendum. Alors, Jean-François, tu l'as dit, l'argument de l'article 11 ne tient pas. C'est évidemment une question sociale. Alors, ça peut être aussi une question de tradition. C'est vrai que dans notre famille politique, on est plus attaché au référendum que dans la famille politique d'en face. Mais enfin, Mitterrand a bien eu recours au référendum dans le cas du traité de Maastricht. En réalité, je crois qu'ils ne veulent pas faire appel au référendum parce que demain, ils perdront ce référendum. Pourquoi ? Parce que les Français sont contre les conséquences en matière de filiation attachées au mariage. Ils comprennent qu'en réalité, aujourd'hui, il faut faire un geste en direction des couples homosexuels, que le paxe ne suffit pas. C'est pour ça qu'ils répondent majoritairement qu'ils sont favorables au mariage. Parce qu'ils sentent au moins confusément que la situation présente ne suffit pas et ne convient pas. Par contre, ils sont hostiles aux conséquences que l'on attache au mariage. Ça a été très, très bien dit par mon collègue. En particulier, demain, si on accepte le mariage avec l'adoption, l'adoption plénière, on va juridiquement couper définitivement le lien de l'enfant avec sa famille biologique. Il faut bien le comprendre. C'est-à-dire que plus jamais cet enfant ne pourra créer une filiation avec son père ou sa mère biologique. C'est extrêmement grave. Et s'agissant de la PMA, on nous dit qu'elle ne sera pas dans le projet de loi. Mais on sent bien qu'elle sera bientôt dans un autre projet de loi. Puis surtout, j'attire votre attention sur un point qui est très important. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, on va, avec le projet de loi, même s'il ne comprend pas la PMA, on va encourager le recours à la PMA à l'étranger. Et on va conforter juridiquement des situations qui ne sont pas légales juridiquement au regard du droit français. Vous avez des couples de femmes qui auront recours encore plus qu'aujourd'hui à la PMA à l'étranger. Et de retour en France, elles utiliseront le texte de loi pour avoir accès à l'adoption plénière et pour provoquer une double filiation qui n'est pas souhaitable, comme cela a été dit, à l'égard de cet enfant. Donc moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, s'il y avait un vrai débat public et s'il y avait un référendum, la conclusion de ce référendum, ce serait non au projet du gouvernement. Et c'est pour ça, en réalité, qu'ils ne veulent pas de ce référendum. Alors est-ce qu'il y a une alternative ? Est-ce qu'il y a d'autres voies possibles ? Oui. Et d'ailleurs, ces voies, elles existent déjà en Europe. On nous cite des exemples européens, toujours d'ailleurs de façon très superficielle. Mais il faut savoir qu'en Europe, dans l'immense majorité des pays européens, je crois que c'est 17 sur 25, le modèle, c'est le modèle de l'union civile. Donc j'ai déposé une proposition de loi, puis un amendement soutenu par l'UMP, par le groupe UMP, pour créer une nouvelle institution entre le mariage et le PACS que j'ai appelée l'alliance civile. Alors pourquoi une nouvelle institution est-elle nécessaire ? Eh bien le PACS souffre de plusieurs déficits. Le PACS, tout d'abord, n'offre pas aux couples homosexuels la reconnaissance sociale qu'ils attendent. C'est vrai que le PACS est un document signé dans un bureau du greffe du tribunal. On peut espérer mieux quand on veut fonder une union basée sur l'amour. Cet amour, on souhaite qu'elle soit reconnue par la société française. Les mentalités ont évolué. Il faut être à l'écoute de cette attente des couples homosexuels qui nous disent que ça n'est pas digne que de nous obliger à nous unir de cette façon. Et c'est pourquoi on a proposé l'alliance civile avec une célébration à la mairie, comme pour un mariage, pour donner une reconnaissance sociale à ces couples homosexuels qui méritent notre reconnaissance. Et il faut savoir faire ce pas. Et puis par ailleurs, le PACS souffre également d'autres défauts, parce qu'il ne permet pas aux couples de s'installer dans la durée, comme les couples mariés. Il faut savoir par exemple qu'on peut mettre fin au PACS du jour au lendemain par une simple lettre recommandée. C'est une forme de répudiation d'ailleurs assez incroyable en droit français. Et donc j'ai proposé avec l'alliance civile qu'un juge intervienne pour mettre fin à l'alliance civile. Puis pendant la durée de la relation entre les alliés, l'amendement propose des obligations patrimoniales et des obligations extra-patrimoniales. Il y a donc des solutions de bon sens qui n'ont pas les conséquences négatives que peut avoir le mariage ouvert aux couples homosexuels. On respecte le mariage dans sa tradition, dans son étymologie, dans son essence, lorsqu'il est l'union d'un homme et d'une femme pour créer une famille. Mais on est à l'écoute des couples homosexuels à qui on offre une nouvelle institution. Et s'agissant des enfants, il faut savoir que les enfants ont aussi des droits. Ils ont droit à connaître leur père et leur mère. Ils ont droit à connaître leurs origines. Ces droits sont d'ailleurs consacrés par la Convention de New York de 1989, qu'il faudrait d'ailleurs traduire en droit français. J'ai aussi déposé des amendements dans ce sens. Et il y a sans doute des évolutions qui sont possibles, s'agissant du statut de l'enfant. Mais là aussi, progressons dans cette voie. L'alliance civile d'un côté, de l'autre, peut-être des progrès possibles du droit français, qui prend déjà très bien en compte l'enfant. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le juge le mieux placé qui va décider finalement du sort de l'enfant. Donc le droit français est d'ailleurs, de ce point de vue, assez exemplaire. Donc recherchons avec l'UMP. À la fois, bien évidemment, notre rôle consiste à nous opposer au projet du mariage pour tous. Mais notre rôle, c'est aussi d'être force de proposition. Et vous le voyez, il y a des voies de bon sens autour desquelles on peut réunir aujourd'hui une immense majorité de Français, des Français qui sont, j'en suis convaincu aujourd'hui, hostiles au projet gouvernemental tel qu'il nous a été présenté. Merci. Merci beaucoup.